Bonjour à toutes et à tous, je suis devant le Galet à Rérieux où s'est tenu un rassemblement pour soutenir la culture en général, sérieusement mis à mal dans cette période de crise écologique du Covid, mais aussi pour soutenir plus particulièrement le Galet. Alors pourquoi soutenir le Galet ? Parce que Madame la maire a évoqué dans ses voeux le Galet et son impact financier sur les finances de la commune en des termes qui peuvent nous inquiéter sur son avenir. Je trouve que la formule qu'elle a employée est plutôt maladroite, ses mots me semblent durs, inadaptés et injustes, je le dis d'autant plus facilement que je suis bénévole et abonné au Galet depuis le tout début, je connais donc la valeur du travail mené auprès de tous les publics. Pour autant, et c'est important de le dire, je comprends dans une certaine mesure son argument. Nous sommes d'ailleurs quelques-uns et quelques-unes à appeler de nos voeux depuis plusieurs années la communautarisation de cet équipement ou au moins de sa saison culturelle. J'adresse mes salutations chaleureuses et respectueuses à Charles Berthaud et son équipe d'alors qui ont été visionnaires en lançant cet équipement qui faisait défaut sur notre territoire. Je crois néanmoins que la vraie bonne vision en 2021 serait maintenant de lui donner un allant, une impulsion et des moyens intercommunaux pour qu'il puisse rayonner à sa pleine mesure sur l'ensemble de notre territoire. Pour ce qui est du coût de la culture pour les collectivités territoriales, communes, intercommunalités ou autres, je voudrais rappeler qu'il existe des solutions pour en alléger l'impact. Cela s'appelle des subventions. Et j'ai déjà eu l'occasion de déplorer quand, dans le Seine-Vallée, on regarde passer certains dispositifs comme les vaches regardent passer les trains. Et pour tout dispositif non sollicité, non mobilisé, c'est autant de services qui ne profitent pas aux habitants. Il y a un dispositif qui se profile là, ici, maintenant, tout de suite, en 2021. Ce sont les quartiers culturels créatifs. Pourquoi le spectre d'une saison blanche au Galais doit sérieusement nous préoccuper ? D'abord, ce serait une rupture dommageable dans la continuité du travail de fond entrepris. J'en ai déjà parlé. Ensuite, parce que notre cinéma est sérieusement en danger. Cet été, toutes les piscines des environs étaient ouvertes, sauf l'une d'entre elles, très vous. Il serait donc fâcheux que notre communauté de communes devienne une banlieue dortoire. Tous les habitants n'ont pas les moyens ou n'ont pas l'envie d'aller profiter des services en Calade ou à Lyon. Nos associations, aussi dynamiques soient-elles, et Dieu sait si elles sont dynamiques, ne peuvent pas tout faire. Il est important, il est essentiel que les collectivités prennent leur part. Et ce doit être une part prépondérante. A ce titre, j'espère donc que Madame la maire ne prendra pas une décision trop précipitée et trop abrupte. Et se donnera le temps, dans l'intérêt de notre territoire, d'une phase de transition pour envisager un transfert de compétences et un nouveau portage pour ce magnifique écrin. La culture ne doit pas être qu'appréhendée en termes de coûts. C'est aussi et surtout de nombreux bénéfices. Pour un territoire, elle concourt à son rayonnement, à son attractivité. Pour les habitants, c'est du mieux vivre ensemble, c'est du lien social, c'est du bonheur partagé. Elle concourt à l'émancipation, à l'éducation. Et pour les commerces locaux, elle génère des flux. Des établissements comme celui-ci génèrent des flux qui leur sont totalement profitables. Un exemple tout simple, personnel, il y a quelques années, ma fille suivait des cours à la MJC Le Trait d'Union voisine, un atelier d'art du cirque dispensé par Amaury pour ceux qui l'ont connu. Et bien, étant franc-vernois, à chacune de mes venues arrérieux, j'en profitais pour m'arrêter à la boulangerie qui se trouve à la place de la mairie. Un chiffre pour terminer, 1,875. 1,875%, c'est la part consacrée par le conseil départemental de l'Inde dans son plan de reprise des activités économiques et de soutien aux acteurs les plus fragilisés, à la culture et au sport. 600 000 euros à se partager par tous les acteurs indinois du sport et de la culture. Cela se passe franchement de tout commentaire. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Si vous croyez comme moi aux vertus du sport et de la culture, surtout, 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 n'hésitez pas à le dire haut et fort. Voilà, merci de votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que nous tenons le bon bout. J'ai vraiment hâte que nous puissions nous retrouver dans nos salles de spectacle vivant préférées. Merci.